... Victor ? Bonjour ! Comment... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, bien, bien, merci. Je dois vous dire que je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé la dernière fois, vous inviter au resto comme ça. Je suis tellement habituée à me faire tripoter les fesses à 30 000 pieds que lorsque je tombe enfin sur quelqu'un qui garde les mains dans les poches, je ne sais plus comment réagir, alors recommençons tout à zéro. Ok, oui, ok. Vous arrivez ou vous partez ? Je ne sais pas. Les deux ! Ah, ne m'en parlez pas. Mais Napoléon ? Oui, oui, je lis des tas de livres d'histoire. Ils sont très gros, bon marché, ils parlent toujours d'hommes qui s'entretuent. Du style 1200 pages pour 9,99 dollars imbattable. Oui, mais Napoléon... Oui, c'est un de mes préférés. Vous savez ce qui a sauvé la vie à Napoléon ? Son égo. Égo ? Oui. Après avoir perdu la bataille de Waterloo, Napoléon s'est retiré sur la toute petite île de Saint-Hélène. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite, mais la version que je préfère est celle-ci. Il est très déprimé et il décide de mettre fin à ses jours. Mais Napoléon se prend tellement pour un surhomme d'une force herculéenne qu'il avale six fois la dose de poison nécessaire pour arriver à ses fins. Et voilà que son estomac est tellement plein de poison que son corps se met à le rejeter. Et il ne meurt pas. Vous voyez ? L'égo lui a sauvé la vie. Il a peut-être besoin de lunettes. De lunettes ? Pour lire mots sur bouteille. Poison. Vous savez, c'est drôle que vous disiez ça. Selon la Romaine, Napoléon était hibermétrant. Victor, je crois que nous sommes en train de réécrire l'histoire. Vous voulez qu'on en parle en déjeunant ? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous réinvite au resto. Je vous ai refait le coup. Je suis tellement... Il faut vous éloigner de moi, Victor, d'accord ? Je suis malade. Je suis incapable de rester seule plus de cinq secondes. D'accord. D'accord quoi ? D'accord. Déjeuner avec vous. Vous déjeunez avec moi ? Oui, oui. Vous n'avez pas un vol ou... J'attends. C'est moi. Vous ? Oui. Excusez-moi. On vient de m'appeler... Votre travail ? Non. Trois. Trop de monde. Restez éloigné de moi, Victor. J'ai un grave problème. Je suis aussi mauvaise que Napoléon. Je ne peux pas m'empêcher de dévorer tous ces empoisonneurs à m'en rendre malade. Vous n'êtes pas malade, Amelia, non ? Non ? Non, vous êtes un peu... hyper métrope. Il faut que je parte. Il faut que je reste. C'est l'histoire de ma vie. Ah, moi aussi. Je suis aussi... ... Je suis aussi amoura. Non, même si je reste. On n'a pas grave. On n'est pas grave. On n'a. On n'a pas grave. On n'a pas grave. on n'a pas grave. On n'a pas grave. On, L' markings.